La KC va annoncer un nouveau jeu sur R6, je crois. On va aller regarder ça tout de suite. On a l'air étonné. Kameto. Rambo ! Installez-vous. Attendez, va régler le micro. Ouais les gars, ça va le chat ? Ça va ou quoi ? Les pichounes ? Tranquille hein. Tranquille, tranquille. Attends, je regarde juste que la cam tout soit bien cadré. Ça m'a l'air carré. Ça dit quoi ? Tranquille hein. On est venu. Tu te sens bon. Merci. Toi aussi tu te sens bon quand même. Rien de mentir. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'ils vont faire l'ISW World Cup avec nous. Mais toutes les autres compètes, ils vont nous représenter aussi. C'est des joueurs K-Corp comme Bobo et Double. Jusqu'à l'ISW World Cup, toutes les compétitions qui vont être faites sur TFT avec eux sous le nom K-Corp. Donc s'il y a des wins, s'il y a… Encore avant le champ, s'il y a de win les gars. Exactement. En plus, il est presque déjà qualif au World. Ah ouais, c'est vrai que maintenant le système il a encore changé. Tu peux calculer à la GC, maintenant en gros, il a fait deux finales GC. S'il fait une finale de plus, alors top 10 ou quoi, il sera… Six coach de la team KC. Non mais ça je peux vous l'annoncer. Non. Je sens venir la clim. Bah moi aussi. À moins que… Je pense qu'on a tout dit. Du coup, voilà. Et du coup, non, on n'est pas concernés. Ouais. Mais l'Open Call of Fire, il est sur ce set. Néga, c'est R6, il y a ce qu'il y a dans le chat. Non mais moi, je viens juste me renseigner frérot. Et le travail du nouveau set, et le travail en 4v4. Force à vous les frères. Et du coup, qui dit nouveau set, retour du clan. Il l'a pas teasé, je pense pas à Robin. Faut que je joue dès le jour 1 frère. Y'a quoi au World ? Et voilà, du coup… Du coup, c'est carré. Ça peut être Apex, ça peut être CS. Dota, c'est facile, y'a qu'une personne à recruter. Le rush, c'était exceptionnel. C'est juste là, le dernier je pouvais pas… Si c'est pas R6, faut que je vais retrouver le tweetos qui nous l'a fait croire. Mais c'est Deadzac. Ça peut être tellement de trucs en vrai. On me laisse Momo faire. Momo, il a un grand cœur. Toi, t'es un diable toi. Bah les gars, en tout cas, j'espère que vous êtes contents de l'annonce. Parce que les joueurs qu'on a recrutés, c'est vraiment pas des mauvais joueurs. C'est vraiment… C'est des top… Ouais, je pense vraiment qu'on a le potentiel de pouvoir aller gagner à Riyad. Après, ça reste TFT. On va voir ce que ça va donner en format 4v4, mais… TFT, y'a moins de risques, quoi. Oh calme. Grosse préparation… Donc ça peut être un… Dota, y'a moins de risques. Ah non, Dota, non, c'est 5v5. C'est parti. Y'a WAD, il est jeune en plus. Il a 19 ans, je crois, il a 19 ans. Y'a d'autres jeux qui sont moins risqués qu'à aller sur Alma 6. Avec les nouveaux jeux, il n'était pas à aller… Envoyer un accueil exceptionnel sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de le faire. Les ? Ouais, 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 j'ai dit les. J'ai dit les, je me suis pas trompé. Comme vous le savez, l'eSport World Cup va être sur plusieurs jeux. Aller rejoindre d'autres jeux pour avoir une chance d'aller le plus loin possible. Je vois, y'a des… Y'a des tentatives dans le chat. Parmi les deux jeux, y'a pas CS, je me défense. Non, non, les gars, calmez-vous. Je vous spoil, y'aura pas Counter Strike. Y'aura pas Counter Strike et je vais vous dire pourquoi. Parce que la vie de ma mère, on est pas encore… Ah c'est gros. On est pas encore prêt en tant que boîte pour accueillir Counter Strike. On est pas encore prêt. Faut stabiliser le tout. Et une fois que tout sera stabilisé, on pourra y aller. J'ai dit, y'a pas de volonté de pas y aller. En mode, non, absolument pas. Malgré le bail des… Paris Sportifs et tout. Même si nous, on en prendra pas des sponsors comme ça. On aura moins de tal que les autres. Mais on voudra y aller quand on sera prêt. Là, si on y va, ça va être un fiasco. Donc, c'est pas une question de joueurs ou de trucs comme ça. En mode, on va recruter des joueurs de merde ou quoi. Pas dans ce sens-là. Dans le sens où on n'est pas prêt, frère. J'jure, on n'est pas prêt. Là, y aller maintenant, ça serait une mauvaise décision. Et ça vous ferait plaisir à plein de gens. C'est sûr. Mais on serait… Comment dire ? On serait zolé. On serait pas bien. Financièrement, financièrement. Plus surtout, une équipe Counter Strike, ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de staffs. Beaucoup de ressources. Dans la boîte. Et là, la boîte, elle est pas prête, les gars. On vient d'arriver en LEC cette année. Il y a les VCT. On a toutes les teams qui avancent. On a commencé à avoir beaucoup de… Beaucoup de teams. C'est même pas une question de casse ou quoi. C'est vraiment une question de… Là, il faut être responsable. Et la boîte, elle est pas prête. Et… Je vais vous spoil. Pour Rainbow Six, c'est pareil. Pour Rainbow Six, c'est pareil. Pour Rainbow Six, c'est pareil. C'est pas pour… Pas pour maintenant. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Mais c'est pas dit que dans un futur… Je vais faire être honnête avec vous. Pourquoi le tchat, là ? On y a vraiment pensé. Il y avait des opportunités sur ces deux jeux. Il y avait des opportunités sur ces deux jeux. Désolé d'être Zac, mon frère. Désolé. Mais… On y a vraiment pensé pour de vrai. Je vais pas faire l'acteur. Mais… On s'est dit, frère, si on rajoute des roasters… Aussi… Pas plus ragirés. Mais si, en vrai. Parce que ça te fait quand même… 5 joueurs, 3 coachs… Plus le mental coach, etc. Je vais te régler avec mon cap. Les gars, soyez patients. Comme ça, le jour où on arrive, ça va être exceptionnel. Comme quand on a envie de… Il y a eu du message. Il y a eu du message. Euh… Jekyll ! On voit… La Karamine Corp, les amis, avait déjà fait un essai sur les fighting games sur Smash. Ça s'était mal passé. Et du coup, la Karamine Corp va rejoindre Street Fighter et Tekken. Street Fighter 6 et Tekken 8. Avec deux… Deux énormes joueurs. The blue wall is coming. Street Fighter 6, Tekken 8. Euh… Bon. Moi, vous me connaissez, les mecs. Pas un joueur de fighting game de fou. Ne vous inquiétez pas. On a recruté des joueurs. Et… Quelqu'un pour s'en occuper. Tout d'abord, on va commencer avec les joueurs. Et celui qui va s'occuper de cette section, on l'aura juste après. Donc, on aura Kills You sur Street Fighter et JDCR sur Tekken. JDCR qui est… Qui est une légende. Kills You. C'est… Lui, il est français. JDCR, il est coréen. Si j'ai pas de conneries. C'est vraiment une légende. Une légende de Tekken. Mais… Je préfère en parler directement avec le chef de la section. Parce que moi, je suis novice. Le chef de la section qui va vous commenter les matchs. Qui va vous parler de ses joueurs. J'ai déjà fan, Kakor. Depuis un bon petit moment. J'espère. Ceux qui connaissent, ça se voit. Ils sont hype de fou dans le chat. J'ai vu les aboutines. Les TPK, là. Pour s'occuper de ces deux nouveaux joueurs. Pour vous commenter les matchs. Pour vous faire vivre ces moments à 100%. Attends, avant de montrer l'image. Ah, ma merde. Oh ! Oh, vas-y, remontre l'image. Vas-y, remontre-moi. Norman Genius. Qui va s'occuper de commenter. Et de nous accompagner dans cette nouvelle aventure fighting game. Les gars, je vous le jure. Au nom de Dieu. La dernière fois. Il était 4h du match. Il commentait une compétition Tekken. Je ne sais pas quoi. Je ne comprenais rien, les frères. Je comprenais. Il y a deux mecs qui se tapent. Il y a un mec qui meurt. Il y a un mec qui reste en vie. Ce n'est pas dur. Je vous jure que je me suis perdu sur son stream. Tu connais 4h du match. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Norman pour faire du fighting game, c'est un peu la référence. Il m'a mis les chrissons. Norman, le GOAT. Norman Genius. On va l'appeler Genius. Trop gentil. En plus, ça fait longtemps qu'il est tout le temps à fond derrière la CACORP. Si c'est ceux qui regardent son contenu, il est tout le temps en maillot. Il envoie de la force. Il est tout le temps à fond. C'est un excellent caster. Il va très bien s'occuper de tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment un roi. Et je suis très très content qu'on ait enfin l'opportunité de l'avoir chez nous. Et qu'en plus, ça soit sur des jeux. Franchement, le mec est une légende. Ancien joueur. Je ne sais pas s'il joue encore. Je crois qu'il joue encore. Parce que les fighting games, tu peux jouer jusqu'à 50 ans. Le mec en voit des grosses mains. Je vois sa caméra, elle a rigolé. Il joue encore. De toute façon, c'est parti les amis. Justement, on l'a en call. Tu peux envoyer Jekyll. Salut Norman. Comment ça va mon frérot ? Ça va et toi tranquille ? Très beau maillot d'ailleurs. Ah bah ouais. C'est le mec qui fait semblant qu'il n'a pas mis exprès. Ah putain, c'est vrai ? Tu le mets souvent pour le coup. J'avoue, j'avoue, je le mets souvent. Tu le mets souvent devant les OkaCorp. Donc, le saut. Attendez, il va régler ça. C'est beau, c'est beau. Norman Genius, OkaCorp, rejoint Street Fighter, Tekken. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Et en plus, tu vas être le principal acteur de ces deux catégories. Qu'est-ce que ça te fait ? J'ai tweeté du coup. Déjà, merci pour... Vas-y, Nick, t'arrasses avec ton jeu de merde là. Vas-y, je m'arrache. Je voulais être dans la bienveillance. Oh merde, j'ai oublié mon match. Mais non. Oh putain. Oh, je voulais être dans la bienveillance et tout. Mais là... Are you Ken ? Koppaka Koraken ? Non, mais c'est bon quoi. Merde. On voulait du Rainbow Six. On voulait un vrai bon jeu de ouf et tout. Du 5v5. Du vrai team play et tout. Et pas des trucs en mode... Là, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il vient de nous faire. Le joueur coréen. Et Riti Baruk est en train de passer là. Oh, c'est magnifique. C'est imperfect. On n'a rien compris. Non, c'est nul. Bouh. Koppaka Koraken ! Oh, du cul ! M'énerve, ça. Là, par rapport à la méta, qu'est-ce que t'en penses, Robert ? Là, franchement, je pense que s'il avait pris Dalsim, je pense qu'il aurait eu peut-être un petit peu plus de range sur son maxit. Et au niveau du PQR, je pense qu'il aurait eu un RTM de 10 au lieu d'avoir un RTM de 12. Ce qu'on l'avait imaginé quand il était en Evo 2019. Parce qu'on le sait, étant donné que les jeux de fighting, c'est un peu des jeux de merde. On peut y jouer jusqu'à l'EHPAD. Et on se rappelle que ce joueur sud-coréen a quand même 71 ans. 71 ans ! Et qu'il maîtrise le circuit à la perfection. Fils de pute ! Jeux de merde ! J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran 240M. Merde ! J'suis un putain de geek, vous voulez pas comprendre ! Oh la !